Merci beaucoup les Dames et Messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombrer sur Congo Live Télévision afin de vous mettre au parfum de l'actualité. Je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation en République Démocratique du Congo. Je viens ce matin pour vous partager pour que tout le bêle à Elongo, ma cambo, oyo ekoleka, nakatia, République Démocratique du Congo, à ce qui concerne la diplomatie, la guerre dans l'Est du pays, les développements de la RDC, la jeunesse et tous les restes. On en parle ici, aujourd'hui, sur votre chaîne, Congo Live Télévision. Si et de l'évolution de la République Démocratique du Congo, les Dames et Messieurs, nous vous disons merci et nous vous disons encore une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne. Ici, aujourd'hui, on parlera de la situation dans les territoires des masses ici. Depuis un certain temps, vous le savez très bien, la République Démocratique du Congo est agressée en proie à l'insécurité, en proie à l'exercion, en proie à l'insécurité vénée du Rwanda, orchestrée par le gouvernement rwandais, orchestrée par le président rwandais Paul Kagame. Ça fait à peu près 30 ans que 12 millions de Congolais ont perdu la vie parce que, oui, il y a des Rwandais qui ont admis qu'il faut agresser Bissot. Je ne dis pas qu'il faut agresser Bissot, mais est-ce que c'est une vie ? Il faut continuer à coller la Bissika Moko au lieu de nous défendre. Raison pour laquelle nous allons revenir sur la situation dira toute la semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la semaine. Nous allons revenir sur la situation dira toute la semaine dans le territoire des masses ici. Depuis dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des rites affrontements. C'est quoi les résultats ? Est-ce que les EFADC ont récupéré ne serait-ce qu'un village ? Est-ce que les Wazalondos ont récupéré ne serait-ce qu'une colline ? Et on en parlera dans cette émission. On parlera également de ces jeunes congolais qui continuent à innover, de ces jeunes étudiants congolais dans la ville de Gomakio encore inventés d'autres choses qui devraient être aujourd'hui soutenus par le gouvernement congolais. Mais est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ces jeunes sont soutenus aujourd'hui ? Ou bien ils sont laissés dans l'air triste sort ? Et au-delà de ça, nous allons finir par ces verducs de ces procès malangas. Bah tu es belé, basala, kiko le belayangoté, beaucoup de gens ont hyper d'en parler. Et ainsi, le tribunal a fixé l'opinion. Le tribunal s'est prononcé quant à cela. Les dames et messieurs ont parlé de la sécurité, ici, de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était hier, vers 4h, où les affrontements ont été signalés à Boussoro, et tambis dans les territoires de Massissi, en chefferie de Bachali Mukoto. D'autres combats ont été signalés à Bukombo-Centre et Kavumu, dans les territoires de Routourou, en groupement Bukombo, où les Ouazalindos ont tenté de réconquérir le village de ces groupements, où ils n'ont pas récits, ils ont été chassés par le rebelle du M23. Nous sommes dans les territoires de Routourou. Il y a deux fronts qui ont été engagés, un front dans les territoires de Routourou, et un autre front dans les territoires de Massissi. Mais nous allons d'abord commencer par le front qui a été engagé, ou les fronts qui ont été engagés, dire à toutes. C'est même dans les territoires de Massissi. C'est quoi les résultats ? Ce qu'on nous parle ici, est-ce que c'est une vérité, ou c'est pour... ... ... ... les collègues à la katia mokana bangou et elle co concerne les banques oui et elle co concerne les banques parce que bitouma pète aux aux salles et a pour tous les congolais nous tournerons tous et c'est mieux les amener bitouman aïe dans la bonne aïe mais est ce que c'est les camps chez les autorités congolaises les gens émettent de doute encore 10 ans que les autorités congolaises ne facilite pas la tâche pour que bitoumbe et délibosso mais est ce que c'est la vérité tous ont assez la ligne de front pour comprendre ce qui s'est passé réellement seront plusieurs sources concordantes et puis seront plusieurs sources et aussi aux alliés officiels les rebelles du 1 23 babou gisaki ebélé nakats nabango les rebelles du 1 23 babou gisaki batou ebélé nakats nabango on commence par là c'est à dire si les rebelles du 1 23 ont perdu plusieurs éléments dans leur rang c'est à dire normalement on doit avoir de villages qui ont été reconcusés normalement nous devons avoir des villages et des colis qui sont encore passé une fois de plus sous le contrôle des forces armées de la république démocratique du congo qui sont soutenus par les jeunes volontaires engagés pour la défense de la patrie nous ne pouvons pas dire que les rebelles du 1 23 ont eu des frappes de la part des fredc et revenir après dire qu'il y a aucun village qui a été récupéré ça c'est faux ça sera une chose qui ne peut jamais être accepté 24 heures après là je suis encore sérieux détente combat détente affrontements entre les oise à l'endo lm 23 dans les collines qui surplombent la suite stratégique de boiremana dans le territoire de massy si 24 heures après aux journées à l'eau bi au lit tout le balaigne à 4 heures je vous parle d'abord d'hier et je vais revenir pour toute la semaine juste après ce sont les sources les restaurants d'sur qui sont accès à l'eau bi sur 2-1 la lm 23 battu bas si la ki ngou si la sur la ki ngou si la ba e farde se bawa zalendo bazoua nini bazoua qui y wapi selon la source moko moko au yo dalera de wazalendo pas ce que nous avons aussi des sources où il y a la carte de Wazalendo c'est qu'il y a des bichos que Ngoomba et Ndumba ici il y a beaucoup de gens c'est seulement les Wazalendo qui confirment ici qu'ils sont déjà sur la colline de Ndumba et qu'ils ont déjà récupéré plusieurs villages là c'est à l'ici il y a un affrontement où il y a un lobby Ndele et Lotongo c'est qu'il y a confirmé que Ngoomba et Ndumba kathy et si je n'y n'a m'a beaucoup la bango waneza pour la moukou l'eau moi lobby un témoin au qu'il est qui venait des collines où elle a été bloquée suite aux affrontements affirme avoir vu de ses propres yeux quatre corps des rebelles du 1,23 et ces derniers basera qui pas gré à deux battus pour vous baser la fonction un témoin au qu'il est moutu à cota lalika moyo éco salima ça c'est d'abord à part que le wazalendo nous confirmer qu'il va m'a qu'il va être un bel et équipage occupé la moco moco le village moco moco lakati amasisi batoussiko baleka kanzela balekin zela bako kata bilanga baleka kanabanzela la bango mba bisiko bitumbe zala ki baybisi bisous bisous biskato bimi ba foto yango yo c'est pas kyo toko tiango te nabasen ezala ka nabasen ezala ka nabasen nabasen struksyo ebele me bakor ba imaj ezali baloui ba imaj yango toko ten ango nanzela o yazo ofisye o yazo ofisye o yazo ofisye o yazo ofisye ba kou faki bi be mbe yango yo ba tande li bisous ba imaj moutu a emisyon nga mwa je vi sa selman toko ki koti a te vi ba instruksyo ebele ezala ka na ba internet ba instruksyo ebele ezali na youtube ba instruksyo ebele ezali toko ki koti a ba imaj te me tenen in chos vre ke ba buma ki ebele na kati nabango selon sertene surse entrekupe en ofisye RGF o grade ki azalaki ko oryante ba bitumba nabankwe wana akufaki selon basurse mosusu o yazo laki ko teleme la ba operasyon akati akse wana yepe azwaki masasi epui akufaki eko lo ba lelo eke bitumba o yazo le karakati ambo karabiso eza bitumba oyo eza lima tata voilà les résultats yaba affrontements oyo ya lobi siko soto lomeli depuis dimanche parce que c'est depuis dimanche oto bani koyo kaba bitumba olem 23 c'est qui ont été les premiers a attaquer les positions a bahé fardessé bangon de bazaki ayambo ku attaquer ma position yaba jen résistant wazalendo e asela le jen résistant n'o pa hésiter a repiquer na bantak na bango e voilà suite yali kambo ana e boyo ka lelo suite yali kambo bisika eko meli boyo ka lelo bisika bitumba eko meli lelo samedi c'est prévu aujourd'hui ke bah pour parler continuez a loanda mai oyo ba kongomani bako senga après est-ce que c'est le bon moment yako prezant yako prezantel wanda plan plan enneutralizasyon wanda est-ce que si nou nou prezantel plan enneutralizasyon wanda reyelman ba kondima komi retire si le sol kongole parce que c'est ce qui est important ils doivent se retirer sur le sol kongole quoi qu'il en coûte esengeli babima namabene la bisou degré ou de force esengeli bakende et nous n'allons pas continuer a mandier la paix nous n'allons pas continuer a solliciter notre propre paix nous n'allons pas continuer à eh komi babi n'amonde nini komi kitisa komi komi kitisa libo soya moutu pape sabiso kimia la bisou t'es nous sommes tout un état nous sommes toutes une nation c'est pourquoi ben gabiso grand kongo parce que nous devons rester souverain pour défendre mbog la bisou nous n'avons pas aussi droit yab autorisation ébélé ébélé c'est ce que quelqu'un me disait est-ce que tu sais qu'il y a aujourd'hui à paix qu'il soit sanctionné par la grande puissance mais défendre mbog c'est un droit constitutionnel nous devons d'abord repousser la menace et partir sur des discussions est-ce que c'est ce qui se fait aujourd'hui et le plus longtemps possible la guerre et comme le plus longtemps possible il faut perdre crédibilité près de la population parce que c'est une vérité vous aviez entendu déjà qu'il y a les déplacés de guerre qui menacent de rentrer dans leur village pendant que leur village est occupé par les rebelles du M23 tout cela pourquoi ils ne voyaient pas des actions concrètes sur les lignes de front mais les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit régulièrement au délai c'est le fait qui n'a jamais été respecté depuis que cela a été initié mais les gens qui ont posé pendant plus de deux ans ils ont dit qu'ils ont dit que le M23 continue qu'ils ont dit qu'ils ont menacé qu'ils ont bombé mais au final c'est une mauvaise idée il y a eu qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit mais qu'ils ont fait le gouvernement congo les responsables c'est une question je ne mets pas en doute les efforts de tout ce que vous êtes en train de faire mais la question qu'est-ce que vous êtes en train de faire au quotidien pour le rétablissement de la paix dans l'Est du Congo vous avez promis que vous n'allez pas beaucoup parler mais les peuples vont vous ça va les peuples va vous sentir au travers de vos actions il est maintenant à un combat on attend vous sentir au travers de vos actions et si ça ne tient pas les lots ce qui entre pas moi c'est invité dit qu'à bon moment d'invite à vous êtes les responsables et habitent ou moins aux les caractéristiques vous êtes les responsables c'est à dire c'est à vous d'apporter la solution ben m'a été là c'est à qui a mis le bilan qu'il veut c'est même à demain vous allez passer qu'est ce qu'on mettra sur vous gagner de contrat c'est bien beau acheter des armes c'est bien beau réformer l'armée c'est bien beau mais aussi longtemps les m23 sont là même si vous faisons quoi nous apportons les siennes on les fait descendre au congo à l'air dc à l'aise du pays même si nous apportons jésus à kittit jusqu'à goma jusqu'à autour mais si nous n'arrivons pas à chasser les m23 nous serons en train de faire un travail mille et sans avenir c'est à dire vous êtes appelé les autorités à faire tout de vos miens vous êtes en train de faire des efforts c'est bien bon mais nous voulons vous voir plus que là où vous êtes les rwanda continue à faire ceci parce que aucune menace n'a jamais pesé sur les rwanda c'est parce que c'est pourquoi les rwanda continuent ces aventures qu'ils ont continué à vendre là et parce que dans la monnaie moto rdc t n'a monnaie l'eau côté et il est temps que c'est ce qui dit a déclaré réunir les deux chambres pour faire l'escarmouche il est maintenant mais c'est le président on ne se moque pas de vos actions nous nous voulons juste vous dit que vous êtes en train de faire quelque chose mais allez-y loin que là où vous êtes aujourd'hui et les peuples dans l'est du pays vous sera reconnaissant nous avons de multiples défis barrer la route à ces gens qui viennent vous dire que vous avez tout récit c'est faux c'est l'oukouta il y a deux personnes autour du président au bas au caos à mon côté les présidents c'est qu'il ya encore des défis énormes à rélever les gens de walika les plaire la route les ânes qui s'arranent ils plaire d'autres choses les âgés moudima il plaît d'autres choses on peut avoir réussi dans l'éducation mais encore la santé qui est là on peut avoir réussi dans ceci mais il ya d'autres choses qui sont là il ya deux normes et deux filles il n'y a pas de route à rdc la santé le quotidien des congolais les développements du pays c'est encore année on n'a encore rien fait je n'ai pas en doute les actions du chef de l'état mais bici gatozali tozana nous aussi cas et arrêtez de dire après ça qu'ils ont des fois tibétons les soler les vases vous les dieux non arrêtez ça laisse ce qu'est de travailler dit lui la vérité de ces deux filles oezos de la l et l'eau et il travaillera pour le peuple congolais mais c'est margouler ces personnes au yo bako lingako bandé face à eux pour quelqu'un de ribosouté de l'épila les résultats sera tiseké dit lorsque les gens parleront de tiseké dit ils ne voyera jamais j'ai dit souminoua jamais jacques mensabani jamais costa moutamba jamais dit qu'à bon moment d'invita jamais patrick mouillaya on le verra jamais parce qu'on a voté qui sait qu'est dit alors il est important de lui montrer le défi auquel il doit élever de lui dire la vérité et pour le congo nous pouvons avancer mais si on continue à se mentir entre nous quand il s'arrête et mon conseil ou à la tika parce qu'il ya des vérités ont besoin évité il ya de vérité et c'est qu'il ne sait pas et lorsqu'il est simple de demander beaucoup si c'est pas bon vous ne aimez pas les congos et les congos ne peut pas se développer ainsi raison pour laquelle le président doit s'est rapproché du peuple et messieurs les présidents comme dans d'autres pays qui t'a la mitoukana yo qui t'a la bala bala tamboura la kinshasa pour connaître la vérité et là les peuples vous sera les connaissants qui t'a la bala bala n'attendait pas 2028 pour qu'ils ont d'accord mais ça va congolais tout ça a un kit à la bala bala bici qu'à battre ou les alli jusqu'à beau soto et alli bien que ce n'est pas parmi parmi mes prôles ma prérogative naio et il ya des gens qui doivent faire cela mais le fait qu'ils ont commis bako yokas sony et puis bako bongissa c'est ce qui doit se faire comme nous le voyons dans d'autres pays les présidents de sens sur le riz descendent à des quartiers pour s'acquérir de la situation de ses compatriotes de la population qui lui ont fait la confiance et ainsi nous pouvons construire les gras congo nous allons finir par ici depuis la ville de goma les jeunes continuent à innover c'est une des plus grandes questions qui se pose aujourd'hui est ce que ces jeunes sont soutenus par le gouvernement congolais point d'interrogation est ce que ces jeunes sont aujourd'hui appuyés par le gouvernement souminois un point d'interrogation les étudiants de l'institut supérieur des techniques appliquées à plus d'histo depuis la ville de goma ont réalisé un lancement de visée dans le cadre d'un projet pédagogique visa à mettre en pratique les connaissances acquises en cours c'est la semaine symbolise l'innovation et de l'esprit d'initiative des étudiants de liste à goma qui s'engagent à contribuer au développement technologique et de la région bah j'en basera l'idée voyons ici ce sont les jeunes qui ont développé la rissier au bouillou kakashine et sa base est nabangou mais à qui nous comptons sur le congo pour le développement du congo nous comptons sur qui normalement ces jeunes devraient avoir des bourses pour aller étudier ailleurs pour revenir pour faire des mystères des choses vraiment qu'on n'a jamais vu au congo mais toujours qu'elle a fabriqué ceci le gouvernement a pas qu'ils paient été mais après beaucoup au chaos c'est abedachou qui lui a subventionné normalement c'est pas les individus qui doit subventionner ces gens qui doivent subventionner ces gens c'est le gouvernement congolais qui doit les appuyer les pousser de l'avant les montrer là où ils doivent partir nourrir leurs rêves nourrir leurs idées pourvu qu'ils reviennent travailler pour la république démocratique du congo laissons les individus bah individe bako léka congo égoutique la congo au bon ojo iba j'ai dit à tous ces gens le bason est bon ouais congo l'argent qui est en train de voler tu vas laisser satinira mille part avec même tes enfants tu vas laisser ça pour tes enfants ils ne sauront même pas gérer ça ils vont devenir des malhéries combien des enfants nous a viové ici au congo papa nabangou baii bambangou et à l'état mais aujourd'hui les enfants ont dit mal à gérer même le paix qu'on les a laissés aujourd'hui sont des malhéries sans citer les noms ils sont des malhéries alors que cela vous enseigne quelque chose et que vous puissiez travailler aujourd'hui pour la république démocratique du congo nous vous disons merci nous sommes à la fin de cette émission j'étais youssouf ouki bingula david pour aujourd'hui encore je vous remercie les dames et messieurs je vous souhaite une bonne journée sur congo live télévision on s'est fixé un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités